Cette vidéo est dédiée à Stéphanie Lundberg, le créateur de Peuple-Éponge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite rétrospective pour une occasion un petit peu particulière. Il y a quelques jours, donc là où je suis sur la vidéo, on est le 1er octobre. Il y a 2 jours, donc le 29, j'ai fait aimer 18 ans. Donc officiellement, je suis passé de l'enfance à l'âge adulte. Et pour cela, je voulais faire un petit retour sur certains grands moments de mon enfance. Donc, du début jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, par des petits objets, je profiterai pour faire des sons ASMR. Voilà, on va bien s'amuser, vous apprendre à me connaître un peu plus. Donc, tout d'abord le premier truc. Bon, c'est un objet que je n'aime pas. Euh... Ce que j'aurais voulu lui ramener, c'est un petit... Désolée, un petit tensiomètre. Mais vraiment tout petit pour les bébés. Vu que je suis née et prématurée. Et donc, j'avais du matériel adapté. Bon, malheureusement, à cause des différents déménagements que j'ai pu faire. Ce matériel s'est malheureusement perdu. Voilà. Alors, ce ne sera pas tout dans l'ordre, mais bon. Deuxième truc. Mon doudou, enfin un de mes doudous avec lequel je dormais. Euh... Moi, j'avais une manette pour faire des étiquettes. Et euh... Disons que cette étiquette était grande comme ça. Et voilà l'état. Enfin, je pouvais, je ne la mangeais pas, mais je la chusotais et tout ça. Donc, voilà. J'ai eu plusieurs doudous. Celui-là, c'est... Enfin, mes doudous, je les ai pratiquement tous gardés. Les trois plus importants, il y avait celui-là. Il y en avait un que j'utilisais comme oreiller. Il y en avait un autre, un petit chien. Alors, ce petit chien était marron. Enfin, il l'est toujours. Et moi, je l'appelais rouge. Allez, je cherche la logique. Enfin, on me dirait. Voilà. J'étais très très chiant. Il faut que ce doudou, je l'appelais... Doudou. Voilà. Ensuite... Alors, bon... Deux... Petits... Donc, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais je vous donnerai des indications. J'ai pris des petits pins. Donc, bon, là, c'est le film et les Simpsons, mais c'est les Simpsons en général. Et là, on a un petit Gary, donc, de Bob l'Eponge. Pour vous reconnaître, c'est donc la dédicace que j'ai faite en début de vidéo. Vu que le créateur de Bob l'Eponge nous a quittés l'année dernière. Et que... Le... Enfin... Les dessins animés que je regardais, il y avait les Simpsons, que j'ai regardé un peu plus tard. Si moi, vers 12 ans... 12-13 ans. Mais bon, mais bon, je vais regarder tout petit. Après, malheureusement, là, je n'ai pas les DVD. Enfin, c'est des DVD, mais j'ai perdu des points, donc... Sauf pour les Simpsons, mais bon, je vais... Les... Je vais mettre celui-là quand même établi. Après, je vais regarder plein d'autres dessins animés. Mais... C'est celui-là qui me marque toujours. Parce que les Simpsons, je regarde toujours. Et Bob l'Eponge, j'adore regarder de temps en temps. Je ne sais pas. J'aime bien. Alors... Il y a aussi deux bouquins. Alors, deux bouquins qui m'ont dit beaucoup. Qui signifient beaucoup pour moi. Et qui sont à deux étapes de ma vie. Je vais vous montrer celui-là au premier. Voilà, je vais vous montrer celui-là. Le Petit Prince. Alors, ce livre-là, je vais le lire. À... Treize ans. Après, j'étais au sixième. Et voilà. Ce bouquin, je l'ai lu après. Euh... Quatre ans après. Et... Ce bouquin, là, m'a fait découvrir le réel pouvoir des bouquins. Qu'un bouquin pouvait... Être vraiment... Ou... Ou... Ou pas. Bon, non. Mais qui pouvait vraiment vous toucher. Et qui pouvait aussi avoir un effet différent fonctionnel. Là, je veux que... Quand je l'ai lu il y a à peu près 3 ans, j'avais pas du tout le même effet que quand je l'ai lu à 13 ans. D'ailleurs, je devrais le relire parce que je ne verrais pas du tout la même chose. Ce bouquin là, Edgar Poe, parce que pendant un moment j'ai essayé beaucoup de nouvelles d'Edgar Poe. J'aurais peut-être dû vous montrer le corbeau vu que c'est une de mes oeufs favorites. Mais en fait, à la fin de mon année de collège, j'avais eu un prof remplaçant qui était surveillant dans mon établissement, qui a remplacé ma prof de français. Et je ne sais plus comment on en est venu à parler d'Edgar Poe. Et c'est lui qui m'a donné peut-être pas l'amour de lecture vu que moi aussi, si on peut le dire. Il m'a vraiment donné envie de lire vu qu'avant je lisais un peu, mais pas autant que maintenant. C'est lui aussi qui m'a guidé vers la voie d'enseignement. On dirait que c'est un truc sacré. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce que je veux faire comme métier. Donc prof, on dirait prof de l'être moderne, prof de français. C'est lui qui m'a montré, qui m'a donné l'amour des livres. Et depuis, comme vous pouvez le voir, j'ai une bibliothèque bien fournie là aussi. Donc voilà, c'est vraiment un truc vraiment important pour moi. Bon après, si on parle de peau, on parle aussi de Baudelaire. Les fleurs du mal. Il y a un recueil qui est très important aussi pour moi. Tellement important que ceux qui me suivent savent. Ce n'est pas Luigi, ce que je vais vous montrer. Ni ma déesse, mais je ne pense pas que vous verrez. Surtout si ça se referme. C'est une licence de jeux vidéo qui m'a accompagné durant toute mon enfance et toute mon adolescence. J'espère que vous verrez la qualité de ma caméra, elle n'est pas tip top. La saga des jeux Professeur Layton. Alors, je me souviens, quand je commençais à voir ma déesse vers 7-8 ans. Au début j'avais des jeux, je me souviens, il y avait un jeu, c'est moi qui l'ai fait, version garçon. Il me semble que je ne sais plus ce qu'on pouvait faire, des petits dessins ou quoi. Et à cette époque-là, en 2007 à peu près, 2007-2008 il me semble. Donc il y a Professeur Layton et Etrange Village qui sortit. Ce qui m'avait beaucoup remarqué, c'est que les dialogues parlés étaient en anglais, mais que c'était écrit en français. Et ce que je faisais en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une énigme, je ne sais même pas si j'essayais de la résoudre. Quand il y avait une énigme, je la donnais à chaque fois à ma mère pour qu'elle la fasse et que je continue l'histoire. Et d'ailleurs, après, avec l'évolution de l'âge, j'ai appris à utiliser Internet et après je demande à ma mère d'imprimer carrément la solution. Les solutions, je me défais des porte-vues avec les solutions des énigmes. Parce que j'adore rejouer à ces jeux de temps en temps. Alors, les histoires de cette saga m'ont toujours fait pleurer. Et d'ailleurs, pendant un moment où je voulais devenir créateur de jeux vidéo, vu que j'avais vu que la saga Layton s'était arrêtée après l'héritage des insolentes. Et moi, je voulais reprendre entre guillemets le flambeau, j'étais encore naïf. Maintenant que je me dis que ce n'est pas possible, c'est toute une franchise qui a des droits d'auteur et tout ça, je ne pourrais nullement reprendre ça. Mais à l'époque, j'étais naïf. Je pensais pouvoir envoyer un petit mail aux personnes. Et voilà, est-ce que je peux reprendre et tout ça. Non mais non, je sais que c'est naïf des pures, mais bon, c'est mignon de croire à ça. Et ce que je me souviens aussi, c'est le choc que ça a été quand j'ai vu la mort de Akira Tago, celui qui faisait les énigmes. Bon, après, j'ai pleuré la licence parce qu'ils sont sortis avec la conspiration Layton et ce jeu-là, je ne l'ai pas fini tellement il me prend la tête. En fait, c'est le jeu de trop pour moi. Après, voilà, j'aimerais me faire plaisir et m'acheter des versions téléphone mobile des jeux pour voir parce que c'est vrai que avoir la remasterisation, c'est vrai que les images sont magnifiques. Bon, il me reste deux gros trucs, deux éléments à vous montrer. Alors celui-là va peut-être pas vous dire quelque chose. Mais c'est un symbole et ça symbolise, bon, c'est peut-être pas bien un symbole, mais ça vous symbolise vous. Pourquoi un symbole ? Parce qu'il y a trois ans, deux ou trois ans, quand j'ai commencé à faire de l'ASMR, je découvrais, voilà, je faisais des vidéos régulièrement, j'essayais d'être inventif. J'ai passé les, peut-être, je me souviens un été où j'étais vraiment très productif. Et c'est cet été-là où j'ai rencontré plein de personnes géniales que je contacte encore, avec qui j'ai eu le plus gros délire de ma vie. Pour ceux qui se rappellent, qui sont encore là, le cantinier, tous les roleplay, vendeurs et tout ça, à l'époque, j'aimais aussi beaucoup Rimbaud. Moi, j'aime toujours autant, mais bon, je suis moins fanatique, disons. D'ailleurs, il y a peu, en cours, on a parlé d'une de ces œuvres, donc ça m'a permis de ressortir l'intégrale, vu que c'est les œuvres intégrales de Rimbaud, enfin, les œuvres complètes. Et, ah ben voilà, il y a une poésie que je voulais vous lire, et je prends une page au hasard, c'est celle-là. Il y a la poésie que j'ai étudiée en cours, elle s'appelle Vénus Anadiomen. Donc, ça c'est un contre-plaçon, donc je ne vais pas vous expliquer les termes techniques littéraires qu'on avait fait en opposition, avec un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Vieilles chansons du jeune temps ». Donc, je vais vous lire le poème. Comme d'un cercueil vert en verre blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement poumatés, d'une veille peignoire émerge lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Puis le col gras et gris, les larges de vos plates, qui saillent le dos court, qui rentrent et qui ressortent. Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor, la graisse sous la peau parée en feuilles plates. L'échine est un peu rouge et le dos en un goût horrible, étrangement. On remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Les reins portent de mots gravés, Clara, Vénus. Et tout ce corps remue est dans un large groupe, pèle hideusement d'un ulcère à l'anus. C'est un poème très fin. Et donc, une dernière chose que j'aimerais vous montrer, en même temps à peu près que le commencement de l'ASMR, l'amour de lecture, en tout cas à la fin du collège. C'est, bon, là c'est un texte que j'ai plus pris depuis un ou deux mois. Parce que je ne suis plus concentré par les cours. Mais c'est l'écriture. L'écriture fait une grosse partie de ma vie. Je veux dire, mon évolution personnelle se voit, je pense, à travers l'évolution de mon écriture, de mon style. Toutes les fois où je n'ai pas pu déverser par ma rage, ma tristesse, ma peur. Tous les sentiments que je n'ai pas pu jaillir. Tout de suite, quand elles le devaient, je les ai retranscrits par écrit. Et je pense que c'est ça qui me fait continuer d'écrire. J'ai tout le temps des sentiments. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que des fois, je commence un gros truc. J'ai un gros truc en construction. Et qu'après, je me dis non, ça ne va pas aller. Parce que c'est sur le coup d'une grosse émotion. À un moment, je pense notamment à une histoire. Non. Je vais reprendre une autre parce que je vais prendre une grosse saga que j'ai commencé. Mais en fait, ça, c'est parce que j'ai perdu mes notes. J'ai fait volume portable il y a quelques années où j'avais mes notes dedans. Et là, je ne peux pas continuer sans mes notes. Donc, j'avais déjà prévu toute l'histoire. Malheureusement, ça ne se réinvente pas. Donc, je vais prendre le cas d'une autre histoire. Cette que je vais intituler « L'oublié de Dumbledore ». C'était une histoire d'un vieux couple qui recevait la visite de l'ami de la femme. Et cet ami était un peu bizarre. Il essayait en même temps de draguer la femme. Voilà. Voilà une autre histoire. Tu seras fier de moi. L'histoire de couple. Pardon. De couple de jalousie. De récits initiatiques aussi. Vu que le couple, c'est un jeune couple. Et qui cause de la jalousie d'un mec. Enfin, d'une personne. Il faut reprendre à grandir ensemble. Avoir. Mais tout n'est pas tout rose. Et c'est de l'accueil titre. Tu seras fier de moi. Parce que l'homme va leur faire comprendre les difficultés de la vie. Donc voilà. Et donc là, ce truc-là dans ce récit. Le destin perdu. J'étais à fond de temps pendant quelques mois. Jusqu'au jour où il y a deux ou trois semaines. J'ai vu un gros, gros, gros problème dans l'histoire. Où en fait, elle ne peut pas tenir debout. Le raisonnement. Le raisonnement. Le raisonnement. Je ne vais pas dire intrinsèque. Le raisonnement sur quoi se base. Le personnage principal. Donc Clive. Il faut. C'est en voyant ça. Un jour, je me suis dit. J'ai réfléchi à ça. Je me suis dit. Merde, en fait. Non, ça ne va pas. Et donc, je ne sais pas. Je vais essayer de remodeler le truc. Je verrai. Mais là, je suis plus concentré sur l'égo. Désolé si je paille. Donc, voilà. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a détendu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Et à bientôt. Gros bisous.